Bonjour et bienvenue dans ce webinaire appels à projets. Nous allons passer une heure ensemble pour faire le point sur les appels à projets du moment. Je serai accompagnée par mes collègues Florence Blasie, Christian Gautreau et Léon Bénédicchi. On va vous présenter une veille sur les appels France 2030 gérés par la BPI, des appels sur la santé, sur la transformation de l'industrie et aussi sur l'accélération 5G, l'espace de données. Je ferai un rappel avant de clôturer cette première partie sur les échéances d'appels à projets à venir d'ici fin octobre et mois de novembre et la deuxième partie sera consacrée aux appels à une veille sur les appels à projets européens. Quelques petits rappels pratiques avant de démarrer cette présentation. Vous pouvez poser toutes vos questions dans l'onglet questions, elles seront traitées un peu au fil de l'eau et notamment sur cet onglet-là. Pour toute demande d'informations ou d'échanges entre vous, il faut favoriser la rubrique FAT. Donc je laisse mon collègue Christian Gautreau vous présenter, c'est coordinateur de l'enjeu One Health, vous présenter le premier rappel. Très bien, merci Soumaya. Bonjour à tous, je suis Christian Gautreau et je suis le coordinateur de l'enjeu One Health. Juste pour rappel pour ceux qui ne le sauraient pas, le pôle est organisé en hub technologique et ensuite en enjeu. Un des enjeux, l'enjeu dont je m'occupe, qui est l'enjeu One Health, pour ceux qui n'ont pas encore cette approche, One Health, c'est un concept de santé globale qui adresse à la fois la santé des environnements, des animaux, des humains et qui a comme fondement la prévention. Trois niveaux de prévention. Qu'est-ce que systématique vient faire dans l'enjeu One Health ? Eh bien, c'est très simple. La dynamique MedTech, la dynamique HealthTech, elle est déjà largement adressée par d'autres pôles du reste. Et en fait, nous, notre mandat, c'est de dire, voilà, les gens qui font de la technologie dans la santé, souvent, ils sont d'abord issus de la santé. Et donc, ils ont une prédominance sur la connaissance des environnements, du milieu et de ce côté très spécifique de la santé. Ce qu'on nous a demandé, c'est de faire en sorte que des gens qui ont des technologies et qui aujourd'hui ne vont pas vers les métiers de la santé parce qu'ils sont particuliers, ils ont des temps longs et ainsi de suite. Il y a un imaginaire retour de sein. Eh bien, ils puissent déjà commencer à travailler sur des approches de prévention. Et l'appel à projet que je vais vous présenter aujourd'hui, il est en quelque sorte un des premiers qui va donner cette opportunité. BPI lance un challenge prévention. Et alors, si on passe directement au slide suivant, là, vous avez toutes les informations pour avoir tout le détail. Alors, le slide suivant, hop, voilà. Donc, en fait, cette dynamique qui est lancée par BPI, elle consiste à dire, pour l'intérêt de la santé humaine, nous vous donnons l'opportunité d'apporter des nouvelles dimensions technologiques qui peuvent être issues, y compris du vétérinaire ou autre, pour faire en sorte que cette dynamique de One Health, elle soit suivie. Les projets qui seront éligibles sur cet appel à projet sont soit des dispositifs médicaux existants, mais des dispositifs médicaux, ça veut dire qu'ils ont déjà des normes CE, donc il y a déjà des contraintes, soit des médicaments, et ça veut dire encore une fois qu'ils ont déjà été éprouvés, qu'ils ont déjà des certifications, et soit ils sont des applicatifs, des logiciels qui sont à visée préventive. Et c'est dans ce cadre que je vous présente cet appel à projet. Tous nos membres ont un certain nombre d'applicatifs, de logiciels qui peuvent permettre, sans les contraintes de la norme CE ou des tests médicamenteux, d'aller vers cette dimension de prévention. Alors, l'appel en projet en lui-même, il cible différents domaines, infertilité, santé, ainsi de suite. Celui qui nous intéresse particulièrement, et pour ceux qui sont attentifs aux évolutions politiques du pays, vous avez peut-être remarqué que le Premier ministre a bien spécifié que la santé mentale était un point particulier des actions du gouvernement sur cette année, sur l'année 2025. Et donc, dans cet appel à projet, il y a effectivement la santé mentale. Donc, la santé mentale, c'est un sujet qu'on va adresser dans l'enjeu One Health. Et juste pour rappel, je vous ai mis les trois niveaux de prévention. En quelques mots, qu'est-ce que c'est que ces trois niveaux de prévention du One Health ? Le premier, c'est la prévention primaire. En gros, elle s'adresse aux personnes malades. Elle s'adresse, en fait, c'est presque de là du bien-être. L'idée, c'est que les gens puissent identifier, on puisse identifier auprès des gens les premiers symptômes et qu'on puisse éviter que les situations s'aggravent. La prévention secondaire, elle consiste à faire que des gens évitent, soient bien encadrés pour ne pas aller vers le système médical, ne soient pas, en quelque sorte, contraints d'être soignés par les hôpitaux et le système actuel. Et puis, le tertiaire, en quelque sorte, c'est malheureusement, il y a des gens qui ont été malades et qui, eh bien, le but, c'est qu'ils ne retournent pas dans le système et qu'ils puissent soulager l'environnement médical connu, actuel et reconnu. Donc, à titre de l'enjeu One Health, nous, on va travailler particulièrement cette année, et c'est un appel que je vous fais, vous les membres et vous les présents, on va travailler sur la santé mentale et comment toute une série d'innovations que vous portez, elles vont pouvoir apporter des innovations, apporter quelque chose pour que cette santé mentale, elle puisse être traitée et administrée, en particulier par la dynamique RSE qui, aujourd'hui, va s'intéresser à ce sujet. Alors, pour cet appel à projet, on peut travailler seul, on peut déposer un projet seul. L'idée pour nous, c'est de monter un consortium. Donc, on a déjà identifié des entreprises qui seront les porteurs, en particulier sur la data, sur l'analyse de la data. Et donc, on fait cet appel, je suis là pour vous appeler, chers membres, à participer à cette nouvelle dynamique One Health, et en particulier, si vous le souhaitez, à participer au montage d'un consortium pour cet appel à projet. Voilà les différents critères qui permettent de monter cet appel à projet et sur lesquels on va essayer de remplir, en quelque sorte, le panel pour qu'on soit porteur d'un projet en consortium, enfin porteur, du moins initiateur, et afin qu'on puisse aller emmener nos membres sur cette nouvelle dynamique. Les informations, j'allais dire, classiques. Voilà, donc c'est des projets qui sont entre 12 et 48 mois. Les dépenses éligibles, j'allais dire, c'est un peu classique. Les salaires, les frais connexes, les coûts de sous-traitance. Et voilà. En termes de budget, donc c'est un budget qui est assez important. Il y aura 15 projets qui seront financés. Et le niveau de financement, le ticket des projets est entre 5 et 10 millions d'euros, ce qui permet de faire des projets vraiment très structurés. Et c'est pour ça qu'on fait appel à différents membres pour à la fois avoir des startups, à la fois avoir des entreprises établies qui vont porter les datas, qui vont porter la structure et qui vont même porter le projet. Et puis nous, Paul, et puis différents organismes, différents laboratoires, on va apporter le complément à tout ça. Voilà, les informations en termes de modalités de financement. Bon, j'allais dire, c'est un peu classique, 60% d'aide, 40% sous forme d'avance remboursable. On est dans les classiques de ce genre de projet. L'appel à projet est ouvert jusqu'à fin 2028. Donc là, comme vous le voyez, on part sur une dynamique un petit peu de long terme. Il y aura quatre relèves. La première relève, elle va arriver très vite, c'est au mois de décembre. Celle sur laquelle on envisage de pouvoir être présent, c'est celle du 17 juin. Donc réfléchissez bien à toute cette dynamique. N'hésitez pas à me contacter. Et puis, on a vraiment une dynamique assez ambitieuse pour apporter cette dynamique One Health dans cet appel à projet et sur d'autres qui vont arriver. Voilà, donc santé mentale, technologies qui ne sont pas aujourd'hui sur la santé. Vous avez toute la latitude à embarquer avec nous sur ce projet. Et voilà. C'en est terminé pour moi. J'espère que vous avez été sensibles à cet appel à projet et à cette dynamique. Et je vous dis à bientôt. N'hésitez pas à me contacter. Merci Christian pour cette présentation. On va poursuivre maintenant avec des appels à projet sur la transformation de l'industrie, on va dire de manière générale, qui s'inscrivent dans le cadre de France 2030. Je vais faire un petit rappel sur France 2030, ce plan d'investissement qui a démarré il y a maintenant deux ans, s'inscrit dans la poursuite du PIA 4. C'est un plan d'investissement qui regroupe un certain nombre d'appels à projet, de dispositifs d'accompagnement pour transformer les secteurs clés de l'économie française par l'innovation technologique qui s'adresse à des établissements de formation, des universités, des entreprises, des laboratoires de recherche, et couvre tout le cycle de vie de l'innovation technologique, de la recherche fondamentale jusqu'au transfert de technologie vers le monde économique. Donc, ce plan d'investissement, il est opéré par différents acteurs de la recherche et de l'innovation au niveau national. Donc, l'ADEME intervient sur tous les sujets d'écarbonation de l'économie. L'Agence nationale de la recherche porte principalement les dispositifs, les appels à projet destinés à faire de la recherche fondamentale entre les acteurs académiques et les entreprises. L'ABPI intervient sur des projets avec des niveaux de maturité un peu plus élevés. Et c'est aujourd'hui les deux appels à projet que je vais vous présenter sont opérés par l'ABPI. Donc, l'appel technologie innovante des univers virtuels et immersifs est un appel à projet qui a pour objectif de financer des projets qui sont portés par des entreprises technologiques et qui se sont positionnés sur la chaîne de valeur des univers virtuels et immersifs. L'objectif est de pousser de nouveaux leaders pour proposer une offre souveraine, sécurisée et souveraine au niveau européen dans ce domaine-là. Et l'idée est aussi de structurer la filière entre les offreurs de solutions technologiques et les usagers qui sont aujourd'hui principalement dans le domaine culturel, dans le spectacle, dans le domaine des jeux vidéo. Et l'idée, c'est d'essayer d'ouvrir un peu plus ces marchés-là et intégrer ces technologies-là dans d'autres domaines, dans d'autres secteurs industriels. La question de la régulation de la propriété intellectuelle, la protection de la propriété intellectuelle et industrielle est vraiment un critère qui est clé. Et c'est quelque chose qu'il faut bien anticiper et traiter dans le cadre de ces projets-là, quand ils sont collaboratifs ou pas. Et l'objectif, c'est d'accompagner les porteurs de ces projets-là à franchir une étape, un seuil technologique pour passer à une échelle un peu plus industrielle et proposer leurs produits ou leurs services sur le marché européen. Donc, les projets attendus, c'est des projets, comme je disais, qui doivent porter sur des briques technologiques souveraines et aussi transverses et qui aussi vont allier ces aspects de technologie pour les univers virtuels à d'autres critères comme les équipements immersifs, le développement logiciel et d'outils de modélisation autour de ces applications-là et ces technologies-là, et aussi sur la partie logiciel d'édition de contenu. Donc, ils s'adressent aux entreprises de la filière pour structurer à la fois la recherche, le développement et l'innovation autour de ces thématiques-là. Et l'objectif principal, c'est d'allier développement technologique avec application, avec usage finaux. Donc, il faut penser, dès l'étape de montage de projet, à intégrer des cas d'usage dans des domaines hors application culturelle. Ça peut être l'industrie, la santé, la formation. Et monter ces projets-là avec ces cas d'usage donnera plus de crédibilité sur la façon dont le porteur envisage de transférer les résultats et la façon dont les retombées économiques vont se concrétiser à l'issue du projet. Les projets attendus doivent être au minimum à 1 million d'euros. Le TRL d'entrée doit être autour de 4, ce qui correspond à de la recherche industrielle. Et à la fin du projet, on doit arriver à au moins 7, ce qui veut dire que le développement expérimental du projet, de la solution ou du produit, est validé à la fin du projet. Donc, les étapes suivantes vont viser l'industrialisation. Les projets peuvent durer entre 12 et 36 mois. Ils peuvent aller au-delà s'il y a une justification particulière. Les dossiers doivent être déposés dans les temps. C'est un appel au fil de l'eau qui va jusqu'en 2025, je me semble mai 2025. Il peut être déposé pendant toute cette période-là. Vous n'êtes pas obligé de déposer le jour des relèves. Par contre, il y a des relèves à date fixe qui sont prévues. L'établissement doit être en France. Les laboratoires académiques peuvent être partenaires, mais ils ne peuvent pas porter le projet. Ils ne peuvent pas porter le projet directement. Donc, l'aide, elle se fait sous forme de subvention, mais aussi de part remboursable. Le pourcentage, le taux d'aide, il va changer en fonction de la nature de l'entreprise, mais aussi du type de collaboration que vous mettez en place. Donc, un projet recherche industrielle, donc TRL qui est, on va dire, 3-4, avec une collaboration effective. La définition de la collaboration effective, c'est des partenaires. Aucun partenaire, il y a un équilibre budgétaire entre les différents partenaires. Cet équilibre budgétaire, aucun membre du consortium ne doit porter à lui seul plus de 70% du budget de projet. Cette règle-là, elle est valable pour beaucoup d'appels à projet, c'est-à-dire que si vous portez à vous seul plus de 70% du projet, le projet sera plus qualifié comme un projet monopartenaire qu'un projet collaboratif. Donc, veillez à l'équilibre budgétaire entre les différents partenaires. Et donc, la partie développement expérimental est un peu moins financée parce qu'il y a moins de R&D et de risques liés à la recherche dans le projet. Donc, les grands groupes peuvent aussi être partenaires ou porteurs de ce genre de projet. Les critères de sélection, les critères de sélection, donc le caractère innovant, bien sûr, du projet, il est étudié. Le niveau de maturité doit correspondre, comme je disais tout à l'heure, au minimum à 4. Donc, les projets un peu plus amants de recherche sont exclus de cet appel à projet. Et aussi, comment envisager l'insertion de ces technologies-là dans une filière donnée et sa structuration ? Le niveau de cybersécurité du projet est aussi pris en compte en fonction aussi de la nature des applications qui sont envisagées. Il faut aussi prendre le plus tôt possible tous les risques éthiques qui sont liés au développement des univers virtuels immersifs, étudier les retombées économiques du projet au niveau national, mais aussi au niveau européen si vous avez des partenaires qui sont hors France et valoriser aussi tous les retombées en matière de propriété intellectuelle par des dépôts de brevets, par exemple. Donc, le modèle économique autour de votre projet et la structuration de filière visée sera pris en compte et aussi un caractère qui est très important dans l'évaluation de ces projets d'innovation de manière générale. C'est l'empreinte environnementale du projet. Le deuxième appel, c'est offre de robots et machines intelligentes d'excellence. J'ai déjà présenté cet appel-là en début d'année. Il y a une mise à jour dans le cahier de charge et dans les critères d'éligibilité de l'appel. Donc, je vais vous le représenter et je vais insister un peu plus sur la mise à jour du cahier de charge. Cet appel, l'offre de robots et machines intelligentes d'excellence, il a pour objectif de structurer la filière robotique au niveau national, accompagné des projets de rupture, qui proposent des technologies de rupture dans le domaine de la robotisation. Chaque projet doit être en lien avec la structuration d'une filière et les filières sont déjà très définies dans le texte de l'appel à projet. Elles sont 19. On a les filières automobiles, aéronautiques, industrie électronique et d'autres. Donc, les projets attendus sont des projets de R&D qui sont au minimum aussi le projet monopartenaire. Le budget doit être supérieur à un million d'euros si le collaboratif supérieur à 4 millions d'euros, il n'y a pas de limite de budget supérieur. Les projets peuvent durer jusqu'à 36 mois. Les TRL attendus sont plus élevés que l'appel précédent. Il faut être vraiment sur des projets de développement expérimental, donc au minimum un TRL 6, un TRL 9 à la sortie du projet, c'est-à-dire la démarche de commercialisation doit être clairement décrite dans le cadre du projet. Les éléments sur lesquels je voulais insister concernent la mise à jour du cahier de charge qui est normalement applicable à partir de la relève d'aujourd'hui. Déjà, l'appel à projet, il est étendu dans le temps. Il y a d'autres relèves qui sont prévues cette année et l'année prochaine. il y a une modification sur le seuil d'éligibilité des projets. Donc, les projets monopartenaires, ils peuvent candidater, les entreprises peuvent candidater avec des assiettes de dépenses minimales qui sont revues à la baisse. Les projets éligibles dans le cadre de cet appel-là, il n'y avait pas de thématique sur les applications dans le premier appel. Il y a eu une mise à jour qui aujourd'hui exclut la robotique médicale par exemple ou les équipements agricoles ou la robotique spatiale qui sont couverts par d'autres appels à projets ou parfois orientés vers l'idémo national. Donc, toutes ces applications-là ne sont plus éligibles à cet appel à projets. Le TRL qui était beaucoup plus élevé pour les premières relèves est aujourd'hui un peu plus un peu plus faibles. Il est autour de 4. Il était de 6 à 9 pour les relèves jusqu'à celle de enfin, jusqu'à maintenant. Donc, la mise à jour de ce cahier de charge renforce aussi l'axe de transition écologique et souligne bien sûr aussi tout l'intérêt de travailler avec des principes de circularité avec les partenaires et avec les fournisseurs. Il y a aussi un axe qui a été mis à jour et qui est nouveau. C'est la partie de l'intégration de l'IA générative pour l'utilisation de la robotique. Donc, ça, ce n'était pas couvert dans l'ancien dispositif. Voilà. Oui, il y a un troisième appel à projet. Ça, c'est plus un peu moins appel à projet mais plus un appel à candidature pour les projets. Si vous souhaitez monter un projet en collaboration avec des partenaires allemands, la BPI lance une démarche conjointement avec la team l'équivalent de BPI ANR en Allemagne pour financer des projets franco-allemands sur le développement de produits, de services, de procédés industriels. Donc, il n'y a pas de cahier de charge ou d'appel détaillé sur le site de la BPI. Il faut passer par une première étape. Il faut envoyer votre projet à l'adresse qui est mentionnée dans cette slide-là pour vérifier l'éligibilité de l'entreprise et en fonction de ce que vous souhaitez faire et sur quelle thématique, la BPI fléchera le projet sur un dispositif ou un appel donné et votre partenaire allemand doit faire la même démarche auprès de son agence. Donc, ça, c'est, voilà, il y a beaucoup d'entreprises qui collaborent via les dispositifs européens, mais sachez aussi qu'il existe parfois des dispositifs de ce type-là qui sont directement opérés par des agences au niveau national. Je vais laisser la parole à ma collègue Florence Blasi et je vous dis à tout à l'heure parce que je ferai la clôture après. Merci Soumaïa, bonjour à tous. Alors, je vais vous présenter deux appels aujourd'hui. Le premier, c'est l'appel sur la stratégie d'accélération 5G et les futures technologies de réseaux de télécommunications. C'est donc l'appel à projets solutions innovantes pour les réseaux du futur 5G, 6G. C'est donc un appel qui s'inscrit dans le cadre de cette stratégie d'accélération sur la 5G. Cette stratégie qui est coordonnée par la DGE et différentes agences de l'administration. Elle mobilise sur cinq ans des financements publics jusqu'à 525 millions d'euros fléchés donc sur la 5G et ces technologies de télécommunications. Il y a quatre axes forts au sein de cette stratégie. Les deux qui vont nous intéresser aujourd'hui, c'est l'axe 2 et 3. le développement de solutions françaises sur les réseaux télécoms et la consolidation des forces de recherche et développement sur les technologies de réseaux. Ça, c'est le schéma qui vous montre toutes les actions et les appels à projets qui sont entrepris dans le cadre de cette stratégie d'accélération sur la 5G. Et on voit que l'appel à projets d'aujourd'hui, solution innovante pour les réseaux 5G et 6G, fait suite à un premier appel sur les solutions souveraines pour les réseaux de télécommunications. Donc, c'est un appel qui devait se terminer fin 2023. Et puis, la DGE et la BPI ont décidé d'ouvrir deux nouvelles relèves en 2024. La dernière relève, ce sera donc le 26 novembre cette année. Et cet appel, on le sait pour sûr, ne sera pas reconduit. Donc, si vous voulez candidater, c'est maintenant ou jamais. Les objectifs de cet appel à projets, bien sûr, c'est de soutenir des projets innovants avec une composante innovante pour assurer le développement à l'échelle industrielle, que ce soit des produits, des procédés, des services, des projets d'envergure significative à la fois en termes de budget et de capacité à s'inscrire dans le développement d'une filière, des projets à tout stade de maturité, collaboratifs ou non, et qui permettent de la création de valeur à l'échelle française et sinon européenne. Donc, ces projets devront porter sur le lancement de travaux de R&D pour les évolutions de la 5G et la préparation de la 6G. Donc, les développements, ils peuvent porter sur l'ensemble des équipements de télécom et à toutes les couches, logiciels, matériels, services pour le réseau d'accès, le cœur de réseau, l'Edge, etc. On en parlait juste avant, l'amélioration de l'impact environnemental, c'est un critère qui devient présent dans tous les appels à projets aujourd'hui. Donc, les réseaux télécoms n'y échappent pas et puis donc toujours cet enjeu de souveraineté pour des réseaux qui garantissent un haut niveau de sécurité et de fiabilité. En termes de TRL, sur les projets de R&D, on vise à l'issue du développement un niveau de maturité entre 3 et 6. Pour les projets industriels, on va viser à l'issue du projet un TRL entre 6 et 9. Quelques exemples de périmètres et de technologies qui sont visés par cet appel à projets. Donc, tout ce qui est virtualisation des réseaux, gestion des interfaces de radio, le Edge Computing, la sécurité. En termes de technologie, on parle aussi de métavers, de jumeaux numériques, d'objets connectés, intégration d'intelligence artificielle et de machine learning. Vous l'avez vu dans l'appel juste avant, on met de plus en plus effectivement à l'intégration de cette technologie d'IA. Gestion des ressources radio, de nouvelles technologies telles que les interfaces intelligentes et reconfigurables et puis l'éco-conception au niveau du matériel aussi pour limiter l'empreinte des équipements télécom. Alors, les projets devront contribuer au développement d'une filière française et européenne souveraine, notamment pour la CSG. Ils devront bien entendu répondre à des besoins du marché. Il faudra dans la proposition détailler le degré d'innovation technologique à la fois par rapport à l'état de l'art mais aussi par rapport à vos concurrents. Préciser dans le dossier évidemment l'impact économique, social et environnemental des travaux effectués et enfin préciser le positionnement du projet par rapport au développement effectué dans d'autres pays et notamment en Europe avec les grands programmes de financement européen, Digital Europe, Horizon Europe et plus spécifiquement la JUF SNS. On a d'ailleurs relayé un événement qui a été organisé la semaine dernière par le CSF Infrastructure Numérique et la DGE de présentation de ce dispositif de financement européen dans lequel les Français ont des très bons taux de succès. On pourra vous envoyer le replay aussi si ça vous intéresse. Le message donc ce sera d'aller à l'Europe pour les prochaines années. Alors en termes de bonnes pratiques alors là je reprends les slides qui sont aux couleurs de la DPI et de la DGE puisque nous les avions invités. au premier semestre à faire une présentation de cet appel à projet. Je me suis permis de reprendre leur slide. Donc dans les bonnes pratiques il faut préciser le contexte général économique et technologique dans lesquels la proposition s'inscrit démontrer l'intérêt de la solution évidemment à la lumière des dynamiques de marché et des opportunités. On l'a dit juste avant présenté clairement les aspects innovants de la solution ainsi que la capacité de la structure de mener à terme le projet proposé. Les porteurs doivent présenter leurs partenaires ainsi que la répartition des contributions de ces partenaires au projet. Il faut évidemment présenter le budget et justifier les montants d'aide demandés. C'est aussi de plus en plus important ce critère de l'incitativité de l'aide. Encore une fois la sollicitation de fonds européens on en parlait juste avant dans les différents programmes de financement sur ces sujets au niveau européen sont pris en compte positivement s'il s'agit de faire financer une partie française dans le cadre d'un projet plus global européen. c'est pris au compte positivement par les financeurs. Pour les projets attendus on est sur une assiette de dépenses totales supérieure à 2 millions d'euros qui peut être ce montant à baisser 1 million d'euros pour des PME qui présentent un projet individuel. Bien entendu les travaux doivent être réalisés en France donc on peut avoir effectivement des projets individuels portés à ce moment-là par des PME des start-up la durée des projets doit être comprise entre 18 et 60 mois et donc sur les projets individuels le but c'est de valider des preuves de concept lever des verres technologiques développer des prototypes et accélérer le passage du laboratoire à l'échelle industrielle. Sur les projets collaboratifs ils peuvent être portés par une entreprise quelle que soit sa taille donc pas un académique ils peuvent associer un ou plusieurs partenaires dans la limite de 10 partenaires maximum la durée doit être au minimum un peu plus conséquente que dans le cadre de projets individuels mais on est toujours un maximum de 60 mois et là le but effectivement c'est associer plusieurs partenaires industriels issus de la recherche pour faire passer des résultats de la recherche à l'état industriel voilà bon pour le côté éligibilité voilà ce qui est important comme dans beaucoup d'appels il ne faut pas que les travaux aient été engagés avant le dépôt de la demande d'aide qu'est-ce qui va être financé bien principalement des dépenses de recherche industrielle et de développement expérimental le financement se fera sous forme de subvention et d'avance remboursable au niveau du projet donc pour de la recherche industrielle on sera sur 75% de de taux d'aide et pour du développement expérimental on sera sur 60% sachant qu'ensuite évidemment il y a des taux d'aide en fonction de la de la taille de l'entreprise et effectivement comme le disait Soumaïa sur le précédent appel des bonus dans le cadre d'une d'une collaboration effective au niveau des critères de sélection rien de bien nouveau mais un petit rappel ça fait pas de mal pertinence du projet au regard des attendus des critères de l'appel à projet l'impact socio-économique les retombées attendues en termes d'emploi également la qualité du modèle d'affaires du plan de financement le caractère innovant et la valeur ajoutée des produits ou services développés pour la filière la qualité la pertinence des partenariats proposés les impacts environnementaux toujours les questions de 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 sécurité sécurité aussi un critère qu'on voit de plus en plus présent dans les appels à projet et puis l'effort réalisé par le porteur pour solliciter des financements européens complémentaires le processus le processus de de sélection il se fait en deux étapes il y a d'abord une présélection sur la base d'un dossier allégé soumis une cette présélection est faite certains projets sont sont donc retenus pour une audition et à l'issue de cette audition les financeurs vous indiquent si vous êtes retenus pour rentrer en instruction approfondie donc il peut se passer voilà six mois entre le dépôt et la décision de financement le dossier on disait dossier de candidature au premier dépôt allégé ça va être un format powerpoint de 30 slides avec des choses assez classiques en partie on décrit l'innovation les vénales technologiques partie 2 on présente le porteur et les partenaires partie 3 on décrit le projet les lots les livrables et partie 4 les retombées économiques l'exploitation industrielle et commerciale et puis ensuite il y a évidemment des compléments de documents administratifs qui sont demandés qui sont quasiment les mêmes pour tous les appels à projets donc la dernière prochaine et dernière deadline c'est le 26 novembre donc vous avez les contacts effectivement côté BPI et DGE si vous souhaitez en savoir plus et puis bien évidemment n'hésitez pas à nous solliciter si vous souhaitez faire labelliser votre projet par le pôle systématique comme c'est recommandé dans le cahier des charges de cet appel à projet je passe maintenant sur l'appel à projet espace de données dont la deadline est au 4 décembre prochain donc c'est un appel à projet qui s'inscrit dans le cadre lui de la stratégie nationale du gouvernement pour le cloud cette stratégie qui repose sur trois piliers et le pilier qui nous intéresse aujourd'hui c'est la politique industrielle de développement de l'écosystème français de fournisseurs de cloud et c'est dans le cadre de ce pilier que cet appel à projet espace de données vous est proposé alors cette stratégie d'accélération pour le cloud pour le cloud pardon elle s'inscrit elle aussi au sein du levier maîtriser les technologies numériques souveraines et sûres du plan d'investissement France 2030 dont Soumaya vous a rappelé les grandes lignes juste avant donc c'est une stratégie qui mise sur l'innovation et les atouts des fournisseurs de cloud français en soutenant l'effort l'essor des offres françaises innovantes y compris provenant du logiciel libre en accélérant le passage à l'échelle des acteurs français en intensifiant le développement de technologies de rupture afin de positionner la filière européenne comme un futur champion et puis en soutenant le volet formation les objectifs de cet appel à projet espace de données c'est donc de soutenir la création d'espaces de données qui permettent la circulation de données dans un cadre de confiance entre un grand nombre d'acteurs d'une ou plusieurs filières des espaces qui incorportent des outils logiciels dédiés au partage de ces données et à leur traitement et des espaces qui disposent de structures de gouvernance des données qui assurent un haut niveau d'accessibilité d'interopérabilité et de qualité des données alors quels types de projets sont attendus et bien des projets qui peuvent prendre la forme de plateformes d'outils collaboratifs d'outils collaboratifs pardon d'interface de programmation applicative et permettant aux entreprises du coup qui s'inscrivent dans une stratégie d'intérêt collectif pour une filière ou plusieurs filières ou même pour un ou plusieurs sous-secteurs d'une filière de partager des outils et des données dans des domaines aussi variés que la logistique les achats l'informatique les RH la démarche commerciale la traçabilité la sécurité l'environnement avec un plan d'affaires dédié donc cette liste n'est pas exhaustive les projets doivent démontrer un apport concret et déterminant à une ou plusieurs filières industrielles et à leur structuration les projets sont dotés d'une gouvernance décisionnaire sur la stratégie et les décisions d'investissement la gouvernance elle doit intégrer des représentants de là ou des filières concernées qui devront détenir le cas échéant au moins la moitié des droits de vote donc les représentants de ces filières ça peut être une fédération une association professionnelle ou un ensemble d'entreprises donc les projets attendus doivent aussi aboutir à une interopérabilité des outils numériques employés par les parties prenantes au moyen par exemple du développement d'API ou bien d'une interopérabilité sémantique notamment et ils y reviennent plusieurs fois dans le cahier des charges le projet doit se conformer au principe règles établies par l'initiative européenne GAIA-X en la matière et donc il est attendu qu'à la fin de la phase de développement du projet qu'une société soit créée afin d'opérationnaliser l'espace de données qui aura été développé dans le cadre du projet on nous donne des exemples de projets éligibles donc le développement de technologies ayant recours à des technos de traitement massif de données qui permettent de mettre en commun de gros volumes de données le partage de données donc non seulement pour le fonctionnement des systèmes d'IA mais également pour réaliser l'apprentissage d'algorithmes d'intelligence artificielle ça peut aussi être des projets pour la gestion des approvisionnements de la prévision de la commande à la facturation des outils partagés pour la modélisation et le maquettage numérique ça peut être aussi des projets qui portent sur le déploiement la maintenance ou le démantèlement de matériel ou d'installation et puis voilà la production la mise à disposition et l'exploitation de nouvelles bases de données ou leur enrichissement par des moyens de collecte novateurs à contrario on nous dit les projets qui ne sont pas éligibles je crois qu'on a bien insisté là-dessus un projet dont le bénéfice économique est limité à un nombre restreint d'acteurs au regard de l'ensemble de la filière ne sera pas retenu pareillement des projets de communication ou de sensibilisation ne seront pas retenus dans le cadre de cet appel à projet Les candidats qui peuvent soumettre à cet appel à projet c'est soit une structure représentative de la filière soit un consortium qui va identifier une entreprise chef de file qui ne pourra pas être un établissement de recherche ou un centre technique et puis qui rassemblera des partenaires industriels de toute taille par rapport à l'an dernier c'est une nouveauté la limitation du nombre de partenaires pour le consortium qui doit être d'un maximum de 6 et puis le consortium doit comporter à minima une PME ou une TI et peut comporter une ou plusieurs grandes entreprises sachant que les grandes entreprises auront un montant d'aide minimal de 500 000 euros et devront donc contribuer à hauteur d'avoir une contribution à hauteur de 2 millions minimum dans le cadre de ce projet au niveau de l'aide financière donc on a perdu deux points aussi par rapport à la dernière fois l'aide elle va s'élever jusqu'à 48% des dépenses éligibles c'est une aide qui sera versée sous forme mixte 60% sous forme de subvention et 40% d'avance remboursable pour les entreprises 100% en subvention pour les établissements de recherche et puis donc ça c'est au niveau global du projet et au niveau de chaque entité vous avez affiché les taux d'aide en fonction de la taille d'entreprise sachant qu'il y a des bonus de financement dans le cadre de collaboration effective bonus de financement aussi suivant la région où sera réalisé le projet et bonus de financement s'il y a un engagement du consortium des porteurs à rendre disponibles les résultats et les licences et notamment faire des licences logicielles libres pour les rendre disponibles au plus grand nombre donc la dernière relève ça sera bien le 4 décembre on est sur le sur le sur le même principe on dépose le dossier de candidature allégé sur l'extranet de BPI France il y a une présélection sur la base de ce dossier de candidature ceux qui sont retenus pour cette présélection entrent en audition si vous passez aussi l'étape de l'audition vous entrez en instruction approfondie et à ce moment là vous aurez entre 1 à 2 mois suivant si c'est un projet collaboratif ou monopartenaire pour soumettre un dossier complet et des infos complémentaires voilà un petit dernier point parce qu'il a été beaucoup de questions de gérer dans cet appel à projet on a un membre qui s'appelle Cloud Data Engine je vous mettrai le lien dans le chat qui donc s'est spécialisé dans la question de compliance par rapport à GaiaX donc c'est une boîte qui a été créée par Alman Schmutz un ancien d'OVH qui a participé dès le lancement à l'initiative GaiaX donc n'hésitez pas aussi à faire appel à eux pour cet appel à projet je vous remercie merci Florence on va poursuivre je vais poursuivre avec un rappel sur des dates de relève à venir l'ANR générique l'appel à projet générique à NR a été présenté le mois dernier au mois de septembre donc cet appel qui est l'appel on va dire principal qui contient différents instruments de financement et qui couvre qui est très généraliste et qui couvre vraiment toutes les thématiques de recherche fondamentale ou recherche finalisée s'ouvre jusqu'au mois d'octobre jusqu'au 15 octobre la phase 1 et après il y a une phase d'évaluation de sélection des projets sur la base de pré-propositions pardon d'environ 5 pages et par la suite les lauréats sont invités à soumettre des propositions détaillées en phase 2 début 2025 vers le mois de mars cette première phase se clôture donc le 15 octobre et avec la clôture du 15 octobre les demandes de l'habilitation par les pôles seront également clôturées donc vous avez encore quelques jours pour sélectionner un ou plusieurs pôles que vous souhaitez par la suite solliciter pour une demande de labellisation de projet ANR passer cette date là c'est bloqué et les lauréats en phase 2 qui souhaitent labelliser leur projet ne pourront plus le faire donc deuxième projet il est mot régional la relève la deuxième relève de l'année est prévue le 29 octobre prochain systématique organise le directoire de labellisation le vendredi 18 octobre donc les projets qui sont en cours d'accompagnement par les comités de pilotage des hubs seront auditionnés le 18 octobre au directoire de labellisation pour avoir un avis définitif sur la labellisation quelques rappels sur les projets attendus il faut au moins un porteur PMO ou OTI avec un partenariat avec une autre entreprise et un laboratoire académique donc c'est des projets qui peuvent aller de 24 à 60 mois la moyenne il est plutôt autour de 36 mois et avec un budget minimum autour de 1 million d'euros la possibilité de collaborer avec d'autres acteurs sur d'autres régions est possible la troisième date importante à retenir il y a une modification qui n'a pas été prise en compte sur la slide c'est pas le 15 octobre mais c'est le 15 juillet 2025 pour l'idée démo nationale donc l'appel à projet a été un peu suspendu pendant la période d'été puis par la suite il y a eu une reprise et une prolongation jusqu'au mois d'octobre maintenant l'appel est réouvert avec des dates de relève jusqu'au 15 juillet 2025 ça sera corrigé sur les slides qui seront diffusés donc les projets pour rappel et démo national sont soit monopartenaire ou collaboratif les collaborations doivent se limiter à 6 partenaires maximum c'est des projets qui sont à un niveau de maturité élevé on traite principalement des projets de développement expérimental donc ça suppose que toute la partie recherche levée de verrous autour des aspects technologiques qui ont déjà été en grande majorité traités voilà ce qu'on peut vous dire sur le volet national et j'invite Léo à nous rejoindre sur scène je te laisse la main merci Soumaya bonjour à tous donc Léo Benedetti chef de projet Europe chez Systématique je voulais vous prendre 5 à 10 minutes pour vous parler de quelques open calls au deadline proche open call européen donc deadline en novembre il y aura trois appels présentés dans les prochaines slides et je voulais commencer aussi par un rappel sur le cascate funding qui est un mécanisme de redistribution de subventions européennes à des tierces parties donc je vous donne un exemple un projet européen est financé à hauteur de 5 millions d'euros et les partenaires décident de reverser 70% par exemple de ce budget à des tierces parties par le biais d'open call compétitifs donc des sous-appels à projets qui font partie de projets européens qu'est-ce qu'on peut y gagner ? donc il y a plusieurs types de récompenses notamment des mini-subventions qui peuvent aller jusqu'à 200 000 euros parfois la possibilité d'intégrer des programmes d'accompagnement à l'accélération au développement de nouveaux projets R&D à la rencontre avec des investisseurs mais aussi des programmes d'échange transfrontaliers de transfert de connaissances etc. Systématique a été par le passé et est membre partenaire de certains de ces projets notamment Security Rima Transformers Adma Transformers et participe également à la redistribution de ces fonds dans certains cas pour le premier appel à projet donc Open Call on est sur le sixième appel de StandICT.eu qui vise en fait à intégrer à son pool d'experts de nouveaux contributeurs qui pourraient apporter leur aide dans l'établissement de nouveaux standards et de normes européennes donc ici on parle des industries TIC donc vraiment large qui est un sujet qui peut toucher tous nos hubs et enjeux chez systématique. La deadline de cet appel est au 4 novembre chaque contributeur peut toucher jusqu'à 10 000 euros pour couvrir ses frais de participation de contribution comme vous pouvez le voir en dessous vous avez la liste des trois types de contributions qui peuvent être concernés par cet appel donc des contributions à long terme de six mois où le contributeur pourra participer à l'élaboration de normes en cours en tant que président organisateur rapporteur ou membre d'un groupe de travail de la SDO et il pourra toucher jusqu'à 10 000 euros des contributions des contributions à court terme de trois mois jusqu'à 5 000 euros avec la contribution à la documentation sur les normes par exemple et enfin des contributions ponctuelles sur trois mois encore où les contributeurs toucheront jusqu'à 3 000 euros pour participer soutenir à certains ateliers certains événements en tant que participants observateurs ou présentateurs pour l'éligibilité on est sur des représentants de PME et académiques européens bien sûr avec une solide expérience vis-à-vis de la création de nouvelles normes et de standards européens dans les domaines de technologie de l'information et de la communication j'en profite pour revenir un peu sur le concept du cascade funding parce que j'ai oublié de le mentionner mais vous voyez que ces deadlines sont très très proches et la spécificité avec ces appels c'est que les procédures de candidature sont très légères comparées aux autres appels européens de type Horizon Europe Digital Europe et j'en passe donc par exemple on va vous demander de remplir un formulaire en ligne pour candidater de façon très intuitive on peut aussi vous demander des justificatifs ou des dossiers qui n'excèderont pas les 10 pages voilà pourquoi on vous présente cela c'est parce que justement les procédures de candidature sont très allégées le deuxième open call que je voulais vous présenter c'est l'open call 6G Pass donc c'est le premier open call qui va appeler à de nouveaux bancs d'essai ou à l'extension des bancs d'essai existants bancs d'essai beyond 5G et 6G donc le projet 6G Pass développe un réseau de 7 bancs d'essai 5G 6G dont les applications visent à développer des solutions 5G 6G dans les verticales de la santé de l'éducation des smart cities et de l'agriculture ici le projet a besoin en fait d'élaborer de nouveaux bancs d'essai pour intégrer ce réseau ou a besoin d'étendre les capacités du réseau existant des bancs d'essai du réseau existant et notamment des améliorations logicielles donc comme je vous l'ai dit vous avez deux deux tracks en fait qu'ils appellent comme ça donc pour le track A on peut déployer une nouvelle infrastructure un nouveau banc d'essai à intégrer au réseau existant chaque chaque projet de déploiement de nouvelles infrastructures pourra toucher jusqu'à 300 000 euros ce sont des projets de 20 mois répartis en trois phases donc deux mois de spécification et conception six mois de mise en oeuvre et d'essai et douze mois de support et d'évaluation des infrastructures déployées le track B qui est lui sur l'extension logicielle des infrastructures existantes sera éligible à 60 000 euros de financement et on est aussi sur des projets de 20 mois avec une légère modification des timings notamment sur la mise en oeuvre et l'évaluation post-projet au niveau de l'éligibilité on vise tout type d'entités seules ou en consortium de maximum de partenaires bien sûr avec une certaine expertise dans les domaines 5G 6G et la création de bancs d'essai et ces entités doivent être établies dans l'Union Européenne ou un pays associé à Horizon Europe vous avez une deadline au 21 novembre pour cet appel mais sachez qu'il y a un chèque de faisabilité du projet qui est à fournir avant le 6 novembre à chaque fois vous avez les liens pour avoir plus d'informations sur les spécificités et les deadlines de chaque appel et enfin le dernier appel c'est l'appel du Centre National de Compétences Cyber français donc en fait qui fait partie de l'ANSI cet appel est issu d'un réseau de centres de compétences nationaux cyber créés et pilotés sous le programme Digital Europe sous son volet cybersécurité et donc chaque centre de compétences nationales se voit se voit crédité d'un certain montant d'un certain budget qui est à redistribuer par le biais de ces open calls donc là vous avez l'appel français les entreprises éligibles sont uniquement les entreprises françaises et le premier cut-off donc il y aura deux cut-off en tout un au 13 novembre et le deuxième en janvier qu'est-ce que vit cet appel donc cibler en fait des entreprises qui pourront porter des entreprises seules qui pourront porter des projets cyber de 6 à 8 mois visant à lever des verrous techniques à soutenir le développement de solutions innovantes de confiance par les PME et start-up au stade de prototypes et démonstrateurs donc on est sur des niveaux de maturité assez élevés il y a trois axes clés à adresser par les porteurs donc le premier axe c'est le développement de solutions cyber de manière technique avec par exemple le déploiement d'infrastructures de passerelles de contrôle d'intégrité de gestion automatisée de certificat d'authentification conforme avec tous les règlements et directives européens etc l'axe 2 vise à soutenir les prestataires préfigurant une démarche de qualification PAMS donc avec le développement de compétences et de connaissances sur le référentiel de base PAMS et le dernier axe vise à soutenir les PME vise à développer des projets de soutien aux PME et start-up dans le champ de la normalisation tout ce qui est développement de connaissances dans le cadre de la maîtrise du risque cyber et permettre en fait aux PME start-up de contribuer aux travaux de normalisation toujours en rapport avec les directives et règlements européens qui concernent la cybersécurité vous avez le lien également pour avoir plus d'informations et j'en ai terminé avec ces appels européens et je repasse la main à Soumaya pour le mot de la fin merci merci beaucoup Léo pour toute l'intention avant de se quitter peut-être un petit rappel sur les les contacts utiles pour l'accompagnement de vos projets au niveau national et européen ils sont sur ces slides là un rappel sur la labellisation des projets elle est complètement gratuite et comprise dans l'adhésion des membres du pôle systématique donc n'hésitez pas à faire appel à notre service Europe et à nos coordinateurs pour le conseil et l'expertise de vos projets on va vous donner rendez-vous normalement pour le dernier webinaire innovation de l'année ça sera fin novembre et demain la région Île-de-France et la BPI vous donne rendez-vous pour un webinaire de présentation de l'innové leader PIA qui a pour relève la date du 13 décembre donc si vous êtes intéressé par cet appel vous pouvez encore vous inscrire merci pour votre participation et à bientôt au revoir Sous-titrage ST' 501